A la une d'entrée libre aujourd'hui, un acteur que l'on aime beaucoup, François Cluzet. C'est le héros de Médecin de campagne qui est en salle demain. C'est le nouveau film de Tom Halilty, le réalisateur d'Hippocrate. Aux côtés de Marianne Denis-Court, François Cluzet est encore une fois très vrai, en généraliste, parti sur les routes pour soigner ses contemporains. Portrait d'un comédien, aujourd'hui très populaire, qui est revenu avec Alexandra Rouault sur les moments forts de sa carrière et les réalisateurs qui ont marqué sa filmographie. François Cluzet est médecin de campagne, le nouveau film de Tom Halilty qui nous avait déjà dépeint les coulisses de l'hôpital avec Hippocrate. J'aimais beaucoup l'idée d'un metteur en scène qui regarde par le trou de la serrure et qui nous montre les coulisses. Le metteur en scène étant médecin nous amène dans une intimité qu'on ignore. Demain je démarre à 7h, si vous voulez venir avec moi c'est d'accord. Ce médecin lui-même attend d'une maladie, va devoir former sa remplaçante. Je préfère voir le docteur. J'ai entendu le metteur en scène couper, pourquoi tu coupes ? Parce que t'as oublié de mettre le stéthoscope. Oui bon d'accord je ne suis pas habitué, enfin bon de petites conneries comme ça tout le temps. Mais l'essentiel du rôle n'est pas là, l'essentiel du rôle c'est le cœur, c'est le cœur du type. Et des types, François Cluzet en a joué de très nombreux, des nerveux, des névrosés, des ridicules, des courageux ou des types amoureux. Depuis bientôt 40 ans, Cluzet a fait du cinéma sa vie, parsemé de rencontres déterminantes. De Claude Chabrol à Guillaume Canet en passant par Pierre Salvadori, de son co-apprenti Guillaume Depardieu au solaire Omar Sy, François Cluzet nous parle des hommes de sa vie. Chabrol pour moi le plus intéressant c'est qu'il était un homme tout, un homme complet. Il était supérieurement intelligent, il était très cultivé, mais la vie passait avant tout. Plus on était heureux avec lui, plus il était heureux. Et moi j'ai vu des soirées qui n'en finissaient pas à 4h du matin en s'amusant dans le bar de l'hôtel, à déconner, et ensuite de se retrouver à 7h du matin avec des techniciens et des acteurs qui n'avaient qu'une envie, c'est de rendre le bonheur qu'on leur avait offert. Coupé ! C'est lui aussi qui m'a donné mon premier rôle d'acteur, parce que vous pouvez avoir des rôles d'extérieur, de physique, d'emploi, mais là il me confiait une responsabilité de jeu. Je lui dois tout et je dois aussi tout à Guillaume Canet qui m'a offert des rôles magnifiques. Guillaume c'est une énergie colossale, colossale, il a l'énergie de 30 personnes, c'est complètement fou. Bon il est venu me proposer ce rôle, j'en revenais pas dans une époque où on ne me confiait pas de rôle aussi important dans des budgets aussi importants. Il s'est battu pour qu'on m'accepte. Et Guillaume m'a offert ce rôle de héros populaire. Et à l'époque on me disait « t'auras un César ». Je m'en fous moi du César, moi ce que je veux c'est que le film fasse des entrées parce qu'on me reproche de ne pas en faire. Et j'ai eu la chance, j'ai eu les deux, des entrées. Et ensuite il m'a confié les petits mouchoirs, ce personnage ridicule que j'ai tant aimé interpréter, parce que j'adore être ridicule. C'est comme si j'étais un enfant, je ne peux pas vous dire, il n'y a plus aucun égo. Je fais tout pour être ridicule et faire rire. Et c'est une joie incroyable. Pierre, d'abord il a une humilité incroyable. Il aime les acteurs, il est lui-même acteur. Il a écrit des sketchs et de ses sketchs il fait des séquences dans son film. Donc c'est réjouissant de jouer les scènes. Et avec Guillaume on passait notre temps à venir sur le plateau en disant à l'opérateur « Magne-toi, on a envie de jouer, nous on a envie de jouer ». « Moi je suis en 7ème année de médecine et puis Fred prépare ma t-sup ». « Ah, ma t-sup, ma t-sup ? » « Euh, je sais pas, j'hésite encore. » Et Guillaume disait un truc qu'il avait dû piquer à son père. Il disait « Le fluide est là, le fluide est là, donc si vous ne voulez pas qu'on perde le fluide, dépêchez-vous ». C'était drôle. Guillaume était un type terriblement attractif. C'est une énergie absolument incroyable. Surdoué. Surdoué de la fragilité, de la violence qu'il exerçait contre lui-même. C'était vraiment un grand musicien et un très grand acteur sans aucune expérience. C'est complètement fou. Il fallait penser tout de suite que lui jouait l'Auguste et moi le clown blanc. Le clown blanc ne fait pas rire, il représente l'autorité. Et l'Auguste fait marrer, il représente l'enfant. Donc c'est Omar qui avait l'Auguste. Et je savais que plus je donnais à Omar, meilleur le film serait. Qu'est-ce qu'a fait ces moments gracieux entre nous deux ? C'est qu'on appartient à peu près au même moule. Omar est un type qui a foi. A une foi dans les gens. Il aime les gens. Il a foi dans le genre humain. Et pour finir, quand on lui demande s'il n'en a oublié personne, François Cluzet nous répond. Vous avez oublié une femme, c'est Nicole Garcia, qui est pour moi la plus grande directrice d'acteur au monde. J'ai jamais senti une direction d'acteur à ce point. Et je rêve de retourner avec Nicole Garcia. Ça a été vraiment l'excellence. Elle sait vous faire ne pas jouer. Et Otheuil, qui est un immense acteur, quand il était dans ce film, l'adversaire, il est magique dans ce film. Parce que lui, il sait ne pas jouer à pas beaucoup d'acteurs qui savent le faire. Merci beaucoup. Merci à vous.